On a le moral en berne, comme tout le monde, à Saint-Flour, dans le Cantal, Caroline Diodonné et Julien Velet. Cinq petits degrés ce matin à Saint-Flour et cinq couches de vêtements pour les enfants. Doudounes, polaires, écharpes, bonnets parfois. Difficile d'expliquer aux écoliers que nous sommes au mois de mai. D'ailleurs, pour eux, c'est clair. C'est l'hiver ! C'est vrai que pour le moment, l'été leur paraît loin, quand on parle de vacances, de sorties scolaires. Je crois que l'année dernière, il faisait meilleur que ça. Je crois que j'avais même déjà un coup de soleil, mais pas cette année. La pluie s'est arrêtée quelques heures ce matin, mais le chauffage fonctionne toujours dans les classes. Quand ça sonne l'heure de la récréation, ils se penchent à la fenêtre et regardent quel temps fait-il. Est-ce qu'on va pouvoir aller dans la cour ou pas ? Sur ce marché du Cantal, les habitants privilégient les légumes et les plats d'automne. Quelques artichauts, une tomate et deux courgettes. C'est pas très beau. J'ai fait mon jardin. Et là, on a un bon mois de retard pour faire jardin. Du coup, vous achetez votre... Voilà, du coup, je suis assez bon. Mes légumes ont marché. Et la grisaille influence les ventes. Moins 20% pour les fraises, jusqu'à moins 50% de recettes pour les fleurs. En 34 ans de marché, c'est la première année que je vois ça. Ceux qui mangent les tomates il y a 15 jours, elles jaunissent. Tellement qu'il y a de l'humidité. Il nous faut de la chaleur. L'année dernière, au mois de mai, le thermomètre est monté jusqu'à 28 degrés dans le département. Mais le soleil, ce n'est pas pour tout de suite. Ce matin, il a neigé sur les crêtes, à 1400 mètres d'altitude. Et il neigera encore plus bas jeudi et vendredi. Sur les deux tiers nord du pays, les températures ne vont pas dépasser 14 ou 15 degrés cet après-midi. Au petit matin, il fait carrément froid, mais dans beaucoup d'immeubles. Merci. Merci.